Musique Quand j'étais enfant, je ne ressentais que du mépris pour la petite fille au chaperon rouge. Un chaperon rouge incapable de faire la différence entre un loup et une mère grand. Oh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles ! Oh, colombe de Picasso, que vous avez un gentil petit bec ! Mais si autour du lit de la mère grand, le petit chaperon rouge avait vu, traînant sur le plancher des débris de chair et des ossements humains. Peut-être eut-elle commencé de comprendre, toute idiote qu'elle était, peut-être eut-elle considéré d'un œil plus méfiant, cette bonne maman, trop velue. Ramassez un de ces os, cher Pablo Picasso, et dessinez-le. Il a la forme qu'avait l'Estonie ou qu'avait la Lituanie. Ce corps de femmes coupées en morceaux qui ont été plus ou moins rajoutées, mais cette jambe vient d'un autre corps, et nous ne reconnaissons pas les mains. C'est la Pologne, dans l'état où la mise, avec la complicité d'Adolf Hitler, votre mère grand a la grande gueule. Un modèle pour vous, ô peintre d'une humanité écartelée. Même le petit chaperon rouge n'a plus le droit d'être aveugle. Cela seul ne voit rien qui se crève exprès les yeux. Quant à moi, j'ai fini de m'attendrir sur cette foule complice de sa propre mort et qui jette des fleurs aux hommes de sang. La terre inhumaine, le Figaro littéraire, 16 mai 1959. Ce que j'éprouve en cet après-midi d'ascension trouble et délicieux à l'écoute d'un rossignol qui répète son chant de la prochaine nuit, sans doute l'ai-je déjà cent fois décrit. Mais qu'auront-nous fait de toute notre vie, sinon de reprendre le même air, de sorte qu'on reconnaît notre voix entre toutes les autres, qu'on ne confond pas la mienne, qu'elle est aussi singulière que celle de ce pinson, de cette mésange ? Je redis donc que ce qui m'émerveille dans ce jardin si proche de Paris, à moins de 30 kilomètres, et je vois au sud, à travers la grille, l'énorme buée qu'est la laine de la grande ville. Ce qui m'émerveille, c'est que la symphonie pastorale commence de nous enchanter dès que les hommes le lui permettent, les faubourgs à peine franchis. Un de mes fils a vu aux quatre chemins, c'est-à-dire à l'entrée du Bourget, aux portes mêmes de Paris, un renard qui allait son train, sans se soucier du vacarme, il s'était avancé aussi loin dans la direction des hommes que le lièvre qu'il chassait. À 30 kilomètres, tous les oiseaux sont là, toutes les bêtes, et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il faut d'odeur, il règne déjà, pour que nous suppirions d'aise. Oh ! Ah, ça sent bon la campagne ! Depuis que le bétail a disparu, la composante essentielle de ce parfum n'existe plus. Mais le pire est que les engrais chimiques y substituent leur relance. Ce matin encore, venant de Paris, un peu après Roissy en France, nous dûmes traverser une zone de puanteur. Or, voici le miracle. La pestilence s'arrête à l'entrée du jardin. Même si toutes les essences de tous les arbres ne s'unissaient ici pour recomposer l'atmosphère d'un jeudi d'ascension de mon enfance, l'herbe haute y suffirait. Les prairies, chauffées par ce soleil un peu orageux, exhalent une très fine et très secrète et très familière odeur. Oh, nature ! Me dis-je, en enflant un peu la voix comme un garçon romantique d'il y a 130 ans, Oh, nature ! Oh, ma mère ! Comme bouffonnait Rimbaud. Dis-moi que rien ne te découragera jamais, et que tout ce qui signifie industrialisation, quel mot ! Ne saurait te détourner de recommencer ta pastorale éternelle. Alors, c'est la troisième année au cours desquelles nous organisons cette nuit de Malaga, cette année donc avec Pierre Arnithier et Evelyne Bouix. Différent ! Vous pouvez le dire qu'il est différent. Hors concours, il est assez comme cela, Elisabeth. Mon bar, comme tu dis, restera ici parce qu'ici je suis chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada